Nous continuons le cours théorique avec un cours sur la marée. Nous allons passer deux à trois séances pour décrire les variations du niveau de la hauteur de l'eau. Et en parallèle, nous ferons en séance de travaux dirigés des calculs de marée pour utiliser les documents de prédiction et savoir quelle est la hauteur à un instant donné ou réciproquement à partir de quelle heure on aura la hauteur souhaitée pour naviguer. Donc la marée, on va commencer par une introduction. La marée, ça désigne le phénomène d'augmentation et de diminution du niveau de l'eau qu'on observe depuis un port, depuis n'importe quel endroit le long de la côte. Et parfois, c'est utilisé aussi pour désigner les courants qui sont associés à ce mécanisme des marées. Donc le paramètre qui nous intéresse, c'est principalement la hauteur de l'eau. Le mot « marée » est aussi utilisé pour désigner les interactions entre les corps célestes. Par exemple, entre une Terre ou une planète et son satellite, ses satellites. La déviation, par exemple, de la trajectoire d'un astéroïde lorsqu'il passe à proximité d'une planète ou d'une étoile. Ou lorsque des étoiles passent l'une à côté de l'autre, leur changement de trajectoire. Ou par exemple, comme on a observé il y a quelques mois, lorsqu'une étoile est aspirée par un trou noir, qu'elle se disloque et qu'elle disparaît dans le trou noir. Ce sont des interactions qui utilisent les mêmes forces que la marée qu'on va décrire avec les masses d'eau sur la Terre. Alors le polycopier que vous pouvez trouver sur le serveur Vega, ou qui devrait être bientôt disponible sous forme papier au CDI. Ce polycopier a été fait majoritairement avec des informations, des illustrations, issues d'un livre édité par le CHOM, dont vous trouvez les références à la dernière page. C'est un livre qui s'intitule « La marée océanique côtière ». Et ce livre est disponible gratuitement, on peut le télécharger sur le site internet du CHOM, une version française et une version anglaise. Et chaque fois que le polycopier donne, entre parenthèses, des numéros de page, ça renvoie à ce document. Donc c'est un cours très complet fait par un ingénieur du CHOM. On va commencer par décrire les marées avec les forces qui génèrent ce phénomène. Alors les forces génératrices, il y en a deux. La première de ces forces, c'est la gravitation. Donc on parle de gravitation ou d'attraction gravitationnelle. C'est la force qui apparaît lorsque deux masses sont voisines l'une de l'autre, et ces deux masses vont s'attirer. Alors on peut calculer cette force en multipliant le produit des deux masses, donc masse par exemple de la Lune et masse de la Terre, divisé par la distance qui apparaît au carré, au dénominateur, et pour harmoniser les unités utilisées dans le système international, on va multiplier par une grand G qui est une constante, qu'on appelle la constante de gravitation. Donc dans cette équation, les masses sont en kilos, la distance est en mètres, mais quelles que soient les unités, on peut comparer les forces de gravitation qui sont exercées par la Lune sur la Terre ou par le Soleil sur la Terre. Et pour ça, on a au début du polycopier, à la page 2, un petit tableau. Je vous renvoie sur le polycopier que vous pourrez lire plus facilement que sur une vidéo. Et dans ce petit tableau, il y a une ligne pour les trois astres, Soleil, Terre et Lune, et des colonnes où on va comparer les masses, les distances et la force générée. Donc on constate que le Soleil a une masse qui est beaucoup plus importante que la Lune, donc environ 27 000 fois plus massif que la Lune. Et si on compare les distances, la distance de la Terre au Soleil est 389 fois plus lointaine. La distance est 389 fois environ plus grande. Comme la masse est au numérateur et la masse est la distance au dénominateur mais au carré, finalement, la contribution de l'attraction exercée par le Soleil sur la Terre comparée à l'attraction exercée par la Lune sur la Terre, le Soleil se retrouve légèrement minoritaire. Donc, la contribution de la Lune, l'attraction exercée par la Lune est finalement plus forte, environ 2,5 fois plus forte que celle du Soleil. Donc il faut garder cet ordre de grandeur en tête. Ça veut dire que majoritairement, dans l'ensemble des mécanismes de marée qu'on va observer sur la Terre, c'est surtout les périodes créées par les mécanismes astronomiques, les mécanismes célestes de la Lune qui vont être prépondérants. Donc le Soleil intervient un peu comme un perturbateur dans la marée qui serait créée par la Lune. Alors, cette attraction, elle est exercée le long de l'axe qui relie le centre de la Terre et de la Lune ou bien de la Terre et du Soleil. Donc c'est une force qui a une composante verticale, donc la verticale étant mesurée sur la Terre avec la gravitation, et une force qui a une composante horizontale. Alors, cette force verticale est très négligeable comparée à la gravitation. Mais cette force horizontale, elle, n'est pas nulle, et comme la gravitation exercée par la Terre sur la masse d'eau, la mer, les océans, est strictement verticale, c'est cette très faible composante horizontale qui va engendrer un mouvement et déplacer des masses d'eau qui vont arriver le long de la côte et générer ce phénomène d'augmentation, de diminution du niveau de l'eau qu'on appelle les marées. Alors, ces forces sont exercées sur l'ensemble de la Terre, elles sont donc subies par tout ce qui est sur Terre, d'abord les masses d'eau, parce que c'est celles qui sont les plus liquides et qui vont donc répondre à cette stimulation, mais la croûte terrestre aussi n'est pas strictement solide, pas complètement rigide, et on observe un mécanisme de marée, donc on a couramment des amplitudes d'environ 30 cm de hauteur de l'altitude dont il faut savoir, par exemple, à Paris. Il y a des endroits où il y a plus, d'autres où il y a moins, mais la croûte terrestre aussi répond à cette stimulation engendrée par les astres. Pour l'instant, on a parlé uniquement de la force de gravitation. S'il n'y avait que la gravitation, la Lune s'écraserait sur la Terre, la Terre sur le Soleil, et il n'y aurait pas de marée. Donc, pour compenser cette force de gravitation, il y a une deuxième force qui est liée à la trajectoire que décrit la Terre autour du Soleil ou la Lune autour de la Terre, qu'on appelle la force centrifuge. Alors, cette force centrifuge, elle est causée par le mouvement de la Terre, autour du Soleil ou de la Lune autour de la Terre, parce qu'il y a une vitesse et que cette trajectoire a une forme courbe. Donc, dès qu'une trajectoire est infléchie, le mobile qui se déplace, en l'occurrence la Terre ou la Lune, subissent une force qu'on appelle la force centrifuge. Et la formule qui permet de calculer cette force, c'est la masse de l'objet en mouvement multipliée par la vitesse angulaire au carré multipliée par le rayon à l'endroit où l'orbite est incurvée. Donc, c'est le rayon de courbure. Si l'orbite est circulaire, ce serait le rayon du cercle. Alors, le produit du rayon par la vitesse angulaire donne la vitesse linéaire tangente à l'endroit où on la mesure. Donc, il existe une autre formule qui permet de calculer avec M, toujours la même masse, V, la vitesse linéaire à l'endroit où se trouve le corps, au carré et cette fois divisé par R. C'est une autre expression de cette même force centrifuge. Donc, R est le rayon de l'orbite. On va considérer que les orbites sont à peu près circulaires. Ça correspond à la distance approximativement entre le centre de la Terre et le centre de la Lune ou bien le centre de la Terre et le centre du Soleil. Alors, quand on considère le système Terre et Soleil, on voit bien que la Terre tourne autour du Soleil et on imagine assez simplement qu'autour de ce Soleil, quand la Terre tourne, elle subit une force centrifuge qui la fait s'éloigner et qui compense la force de gravitation. Maintenant, si on considère le système Terre-Lune, on imagine facilement que la Lune tourne autour de la Terre. Du coup, on se demande comment la Terre subirait une force centrifuge. Donc, représentons cette fois la Terre avec son axe de rotation et la Lune qui lui tourne autour. Donc, voilà la Lune, voilà la Terre. Et la Lune subit une force centrifuge qui compense la force de gravitation exercée par la Terre. La question qui se pose, c'est la Terre ressent-elle une force centrifuge à cause de la rotation de la Lune. Et j'insiste sur ce point parce que bien souvent on dit pour raccourcir les choses que la Lune tourne autour de la Terre. Vu de loin, c'est vrai. Mais si on y regarde de plus près, la question est de savoir quel est le centre de rotation de la Lune. Autour de quel point est-ce que la Lune tourne ? Et pour ça, il faut bien considérer que quand on dit que la Terre tourne autour du Soleil, ce n'est pas seulement la Terre, c'est le système Terre plus Lune. Donc la Lune tourne autour de la Terre, comme ceci, et le système Terre-Lune décrit une trajectoire elliptique autour du Soleil. Donc on va s'intéresser à ce système Terre-Lune. Ce système Terre-Lune, il a un barycentre. Donc pour calculer la position d'un barycentre, on va partir du centre de gravité de la Terre, du centre de gravité de la Lune, et on va chercher avec le rapport des masses à quel endroit se trouve le barycentre des masses. On va s'appeler B. Alors pour ça, on peut utiliser le tableau qui est à la page 2 où on a une information sur la distance entre la Terre et la Lune. La distance moyenne Terre-Lune, c'est 384 400 km. Et par ailleurs, on a une comparaison de la masse de la Lune avec la masse de la Terre. Et on voit que la Lune est 0,0123 fois moins massive que la Terre. Donc on peut utiliser ce ratio pour calculer la distance. Alors si on calcule la distance qui sépare le centre de la Terre avec le barycentre des masses du système Terre-Lune, cette distance D, ce sera égal à la distance qui sépare les deux centres de gravité, donc 384 400 km, multiplié par la masse de la Lune divisé par la masse de la Lune plus la masse de la Terre. Alors si on divise par la masse de la Terre, on va se retrouver avec la même distance, 384 400 km, multiplié par la masse de la Lune sur la masse de la Terre, divisé par masse de la Lune sur masse de la Terre plus 1. Et ce ratio, c'est celui qui est donné dans le tableau de la page 2. donc on va retrouver 384 400 km, multiplié par 0,0123, divisé par 1 plus le même chiffre, donc 1,0123. Et cette distance, on peut l'exprimer en kilomètres. c'est nous fait 4670,7 km. Alors ça, c'est la distance entre le centre de la Terre et le centre de rotation du système Terre-Lune. On a fait une approximation parce qu'on sait que l'orbite lunaire est elliptique, donc elle n'a pas toujours le même rayon. On a considéré une valeur moyenne comme si c'était un cercle. Et on va comparer cette distance avec le rayon terrestre. Le rayon terrestre, on le trouve sous le petit tableau, 6378 km. Donc si on compare ces deux valeurs, 6378, on a un rapport de 0,73, donc environ 2 tiers. 2 tiers du rayon terrestre. Alors attention, le R que j'utilise ici, c'est le rayon de la Terre, ce n'est pas le rayon de l'orbite de la Lune. Donc ceci pour dire que le centre de rotation du système Terre-Lune est quelque part entre le centre de la Terre et la surface terrestre à environ 2 tiers en partant du centre du centre de la Terre. Donc, c'est comme si la Terre était ici. Ici, l'axe de rotation du système Terre-Lune et la Lune tournait autour de la Terre. Donc la Lune tourne autour de la Terre, mais la Terre décrit aussi une rotation autour de ce point. Alors ce point n'est pas fixe à Terre, sur la Terre, parce que, en réalité, la Terre a un axe de rotation. Et pendant que la Terre tourne, la Lune tourne autour. Donc retenez simplement que la distance entre le centre de la Terre et le centre du système Terre-Lune est de cette distance. Mais ce n'est pas un point fixe à l'intérieur de la Terre. donc la Terre tourne aussi autour d'un point. Et la Terre va donc subir une force centrifuge qui l'éloigne de la Lune et qui compense l'attraction que la Lune exerce sur lui, l'attraction gravitationnelle. Alors on va maintenant considérer ces deux forces en même temps, la gravitation et la force centrifuge, et dessiner ce qu'on appelle le champ des forces. Je vais représenter ici la Terre et on va représenter là par exemple un astre attracteur. On va commencer avec le Soleil mais ce sera le même scénario avec la Lune. Donc mon dessin n'est pas du tout à l'échelle, le Soleil est beaucoup plus loin comparé aux rayons de la Terre mais qu'importe. Donc on va commencer par dessiner en noir la force de gravitation exercée par le Soleil sur tous les points de la Terre. Donc ici, la force de gravitation est importante parce que la distance entre le Soleil et la Terre est plus petite. On a vu que la distance était au dénominateur dans la formule. La gravitation est plus forte qu'ici. Et aux autres points, on va prendre les points évoignés, ce n'est pas forcément l'épaule, je n'ai pas représenté l'axe de rotation de la Terre. Ici, cette force de gravitation est inclinée vers le Soleil. Donc je la fais plus petite que cette flèche, plus grande que celle-là. comme ceci. Et je vais utiliser le vert pour représenter la force centrifuge. Alors, le centre de rotation de la Terre est quelque part près du Soleil. donc la force centrifuge sera orientée vers l'extérieur de la rotation. Et on a vu avec la formule que le rayon fait augmenter la force centrifuge. Donc plus le rayon est grand, plus la force centrifuge est grande. Une grande force centrifuge ici, une plus petite là. Encore une fois, mon dessin n'est pas à l'échelle. C'est le résultat qui m'intéresse. Et ici, la force centrifuge, je vais la faire plus petite que là, plus grande que là, mais elle est perpendiculaire à l'axe de rotation qui se situe quelque part. Donc elle n'est plus parallèle à la force de gravitation. là. Maintenant, je vais dessiner en rouge la résultante. Donc à ce point-là, la force de gravitation est plus importante que la force centrifuge. Donc on obtient une force comme ceci. De ce côté-là, c'est la force centrifuge qui est plus importante. Donc on obtient une force résultante ici. Et sur ce point-là, la force centrifuge compense à peu près la force de gravitation il reste simplement une composante là où les vecteurs ne sont pas collinaires comme ceci. Et même scénario de l'autre côté. Si bien que la Terre va être déformée en quelque sorte et ici, le niveau de l'eau aurait tendance à diminuer, à se rapprocher du fond de la mer et ici, le niveau de l'eau aurait tendance à s'élever. Donc finalement, la masse d'eau qui était sur les extrémités de mon dessin est décalée, est attirée vers là. Alors on va dessiner les situations intermédiaires là, j'ai une force qui est moins importante et qui change de direction qui devient tangente comme ceci. Donc voilà, différentes situations. voilà, alors ce dessin est appelé le champ des forces et si on déforme légèrement la Terre pour voir comment elle va être changée, on obtient une forme comme ceci. et ce que j'ai dessiné en pointillé, c'est la partie de la Terre qui va pouvoir répondre à cette stimulation. Donc c'est les parties les plus liquides, donc la masse d'eau. ça va générer ici une surélévation des bourrelets d'eau et ici une diminution du niveau de l'eau. Donc il faut bien se souvenir que pour un seul astre, on va avoir deux bourrelets d'eau, un orienté vers l'astre là où la force de gravitation est prépondérante et un deuxième bourrelet d'eau parfaitement symétrique là où la force centrifuge est prépondérante. Donc on aura deux bourrelets d'eau pour le système Terre-Soleil, deux bourrelets d'eau pour le système Terre-Lune et ces bourrelets d'eau vont parfois se chevaucher, parfois être dans des directions différentes et du coup faire des interférences destructives. Pour comprendre ce mécanisme des deux bourrelets, vous pouvez faire l'expérience de remplir un ballon de baudruche avec de l'eau par exemple et vous vous attachez avec une ficelle son extrémité son orifice et vous le tournez autour de votre tête vous tournez la ficelle de manière à décrire en quelque sorte l'orbite. Donc le ballon qui initialement était rond va se retrouver déformé avec à peu près cette forme des deux bourrelets. D'un côté il y a la traction de la ficelle qui représente la gravitation et de l'autre côté il y a la force centrifuge comme dans le cas de la Terre avec le Soleil ou la Lune. Donc le ballon d'eau va se déformer de cette manière-là exactement avec deux bourrelets comme ça se passe pour la masse océanique de part et d'autre de la Terre mais au long de l'axe Terre-Soleil ou Terre-Venne. Alors maintenant on va voir des variations dans la marée variations qui ont différentes origines. Alors on va commencer avec les variations d'origine astronomique. Ces variations sont dues au fait que les astres ne font pas que tourner les uns autour des autres mais d'abord la Terre tourne sur elle-même donc la rotation terrestre. Je vais reprendre ce dessin du champ des forces et imaginons que l'axe de la Terre soit comme ceci. À ce moment-là une personne qui serait ici pendant que la Terre tourne en 24 heures elle décrit une rotation cette personne va repasser deux fois le bourrelet donc une fois ce bourrelet une autre fois ce bourrelet-là. Si bien que ça engendre une période de 12 heures. Dans le cas de la Lune la période est légèrement différente parce que pendant que la Terre tourne sur elle-même la Lune tourne autour de la Terre beaucoup plus vite que la Terre décrit un tour autour du Soleil. Donc la période dans laquelle la Lune n'est pas de 12 heures mais est un peu plus longue ça nous fera 12 heures et 25 minutes. Alors je vais distinguer le Soleil et la Lune. Deuxième période qui intervient imaginons cette fois que l'axe de la Terre ne soit pas ici mais soit là comme ceci donc pendant que la Terre tourne la trajectoire de mon bonhomme est à peu près comme ceci. Donc là on voit passer un bourrelet d'eau quand la Terre tourne et que notre bonhomme est ici il n'y a plus de bourrelet d'eau si bien que le bonhomme ne verra passer un bourrelet d'eau non pas tous les 12 heures mais tous les 24 heures. Donc ça c'est lorsque la latitude de la personne l'observateur est très différente de la déclinaison de l'astre. Alors qu'est-ce qu'on appelle la déclinaison de l'astre ? c'est en quelque sorte vu de la Terre avec le plan de l'équateur mon bonhomme a une latitude comme ceci donc un angle phi et si je dessinais un trait entre le centre de la Terre et le centre du Soleil et bien ce trait passerait à travers la surface terrestre à un point dont on peut mesurer la déclinaison. Donc on parle de latitude pour un objet qui est à la surface de la Terre et de déclinaison pour un objet qui est dans l'espace. C'est exactement la même définition déclinaison et latitude vont du nord au sud donc de plus 90 au nord à moins 90 au sud. Donc lorsque la déclinaison du Soleil ou de la Lune est très différente de la latitude de l'observateur on verra passer à ce moment-là les bourrelets d'eau une fois par jour. C'est dans un endroit une période dans le cas du Soleil de 24 heures entre deux bourrelets et dans le cas de la Lune dans le cas de la Lune une période de 24 heures et 50 minutes. Il y a encore d'autres périodes liées au mécanisme céleste par exemple la configuration des trois astres Terre, Lune, Soleil. Configuration ça veut dire qu'on va les considérer pas deux par deux mais les trois d'un coup. par exemple lorsque la Terre la Lune et le Soleil sont alignés comme ceci les bourrelets d'eau engendrés par la Lune et par le Soleil vont se superposer. Il va donc y avoir une très forte élévation de l'eau sur l'axe Terre-Soleil Terre-Lune-Soleil alors cette situation est appelée une conjonction pendant que la Lune tourne parce qu'elle tourne beaucoup plus vite autour de la Terre environ un mois un peu moins d'un mois que la Terre tourne autour du Soleil une autre situation c'est la Lune la Terre et le Soleil alors cette fois la Lune et le Soleil sont en opposition mais les bourrelets d'eau de la Lune et le Soleil sont toujours superposés donc ces deux situations engendrent des très grandes élevations de l'eau le bourrelet d'eau et entre deux bourrelets une diminution du niveau de l'eau qui est beaucoup plus importante donc très forte haute marée et très basse basse mer donc l'intervalle entre les deux l'amplitude est appelée dans le vocabulaire de la marée le marnage donc lorsqu'on observe des très forts marnages qui sont engendrés par ces situations astronomiques conjonctions et oppositions on appelle ça les périodes de vivo en vivo on observe des très grandes amplitudes des très grands marnages et c'est engendré par ces situations un élément presque total c'est aussi ces élément qui peuvent donner des éclipses de Lune ou de Soleil alors la Lune pour tourner autour de la Terre met une période d'environ 28 jours donc comme on a deux fois cette situation pendant un cycle lunaire la période de ces vivos est de la moitié environ 14 jours alors ici j'ai dessiné la Terre qui tourne autour de la Lune on va faire des choses plus proprement sinon comme ceci voilà donc une situation d'opposition la Lune a tourné de l'autre côté de la Terre alors il y a des situations intermédiaires lorsqu'on a la Terre la Lune ici et le Soleil qui font un angle de 90 degrés à ce moment-là les bourrelets d'eau de la Lune et les bourrelets d'eau du Soleil sont exactement sur des directions perpendiculaires et vont en quelque sorte interférer de manière destructive donc cette situation ou l'autre on pourrait dessiner comme ceci la Lune la Terre et le Soleil sont appelées des situations de quadratures comme les bourrelets du Soleil et de la Lune ce qu'on pense ça fait des très faibles amplitudes la mer la marée montante ne monte pas très haut et la marée descente ne descend pas très bas donc pendant un cycle lunaire quadratures on aura deux vivos et deux mortaux deux situations de quadratures donc 14 jours entre deux vivos et du coup 14 jours entre deux mortaux alors si on regarde pour ces quatre situations la partie de la Lune qui est dans l'ombre ici je vais dessiner en noir l'ombre de la Lune et du côté de la Terre du coup on appelle ça la Lune noire ou la nouvelle Lune comme on voit dans le calendrier de la Poste lorsqu'on est dans cette période de quadrature le Soleil illumine la Lune et on voit de la Lune simplement une moitié illuminée donc vu de la Terre ici on verra de la Lune que le côté gauche alors que ici on verra de la Lune que le côté droit vu de la Terre on voit le côté droit illuminé là on voit le côté gauche illuminé alors quand on voit la partie illuminée qui fait comme ceci on peut imaginer une lettre minuscule avec un P comme premier quartier et là vu de la Terre on verra cette partie-là de la Lune et on peut imaginer une lettre minuscule avec un D comme dernier quartier alors attention ça marche uniquement avec les lettres minuscules donc on verra sur le calendrier dernier quartier et ici premier quartier de la Lune la dernière situation c'est celle-ci lorsque la Lune est illuminée alors on dit on laisse ici lorsque la Lune est illuminée par le Soleil depuis la Terre on voit la pleine Lune la pleine Lune comme ceci ça veut dire que quand vous regardez un calendrier simplement en regardant les informations quand a lieu la pleine Lune ou le prochain quartier le dernier ou le premier vous pouvez déjà estimer est-ce que vous êtes proche d'une période de vivos ou de mortaux donc si on entre une vivos et une mortaux on peut imaginer que l'amplitude de la marée entre pleine mer et basse mer est en train de diminuer sur le littoral de toute la Terre en revanche si on est entre une mortaux et une vivos les marénages sont en train d'augmenter à nouveau on reviendra un petit peu sur ces notions avec des nuances supplémentaires donc on a déjà des périodes 12, 24 heures ou 14 jours il existe d'autres périodes astronomiques on va citer une dernière période et les autres je vous laisserai les lire dans le polypopier où il y a plus d'explications alors la dernière période qu'on va citer c'est lorsque la configuration de la Lune du Soleil et de la Terre donc Terre Lune Soleil les configurations cette fois on va prendre en compte les angles notamment la déclinaison mais aussi la distance qui les sépare on a vu que les orbites ne sont pas parfaitement circulaires les orbites sont plutôt des ellipses si bien que lorsqu'on est très loin du Soleil ou que la Lune est très loin de nous l'attraction est beaucoup plus faible et pour ne pas quitter leur orbite et revenir vers nous les astres en décrivant cette orbite circulaire lorsqu'ils sont très loin de l'astre attracteur par exemple dans le cas de la Terre lorsque la Terre est loin du Soleil l'attraction gravitationnelle diminue parce que la distance a augmenté et la vitesse de rotation diminue à ce moment là pour que la force centrifuge devienne plus faible et qu'on pense l'attraction qui elle était plus faible aussi ça veut dire que si on force un peu les choses là j'ai vraiment écrasé l'ellipse circulaire en réalité l'ellipse terrestre autour du Soleil ou l'ellipse lunaire autour de la Terre ne sont pas si écrasées mais lorsque la Terre passe près du Soleil elle va très rapidement et ensuite lentement de l'autre côté comme ceci donc la distance Terre-Soleil peut être maximum on appelle ça l'apogée ou minimum on appelle ça le périgée et la distance Terre-Soleil ou bien l'une Terre va avoir des minima des maxima alors si on prend en compte les deux paramètres à la fois la déclinaison qui est mesurée au-dessus ou en dessous de l'équateur terrestre et la distance et bien toutes ces positions relatives vont se reproduire périodiquement et le plus petit commun motif multiple de toutes ces périodes c'est 18,6 ans environ c'est une période qu'on appelle le Saros ça signifie que si vous avez un calendrier des éclipses des 18,6 dernières années vous pouvez le reprendre à l'identique moyennant quelques heures de décalage ce n'est pas un chiffre exact vous pourrez retrouver et reprédire exactement les éclipses de soleil et de lune qui se sont produites pendant les 18 dernières années et qui vont se reproduire à l'identique tous les 18,6 ans donc voilà quelques périodes astronomiques ça signifie que lorsqu'on va observer la marée si on enregistre pendant longtemps la marée on va s'apercevoir qu'il y a une période qui revient souvent les marées sont à peu près tous les 12 heures un peu plus ou parfois tous les 24 heures ça dépendra des endroits du monde et puis on va constater que les amplitudes augmentent ou diminuent créant des périodes de viveaux de mortaux mais que ce calendrier des marées et des viveaux des mortaux va se reproduire et les perturbations sur ce motif vont intervenir avec des périodes qu'on retrouve dans l'astronomie donc on a cité simplement quelques périodes pour pouvoir à nouveau les citer lorsqu'on va faire une étude mathématique un traitement du signal en quelque sorte que représente la marée on va continuer à faire à décrire quelques variations dans le phénomène de la marée notamment les variations dues aux perturbations météo alors dans la météo il y a un premier effet c'est la pression atmosphérique pour voir cet effet vous pouvez prendre à la page 3 en bas de la page un enregistrement qui compare sur une première échelle la pression atmosphérique qu'on a enregistré dans un port par exemple et on a mis sur le même graphique une autre échelle avec les variations de hauteur de la marée alors ça suppose qu'on a fait un enregistrement qui est très précis on a corrigé les effets dus aux vagues qui sont des très courtes périodes de variation et on compare le résultat on s'aperçoit que lorsque la pression monte le niveau de l'eau diminue réciproquement lorsque la pression diminue le niveau de l'eau monte ça signifie que la surface océanique se comporte exactement comme un baromètre mais à l'envers et la prévision des marées sera faite dans les annuaires de marées avec une pression nominale de 1 atmosphère c'est à dire 1013 hectopascales ou encore on appelle ça 1 bar si bien que le jour où vous naviguez si vous utilisez les prédictions de marées vous devrez apporter une correction dans le cas où la pression atmosphérique que vous mesurez pendant que vous naviguez n'est pas de 1013 hectopascales si jamais elle était plus basse que 1013 hectopascales la marée sera plus haute que les prédictions de votre bouquin et réciproquement si la pression est plus haute la marée la hauteur de l'eau sera plus basse donc il y a une correction qui est assez simple à retenir lorsqu'on a une variation de pression de plus 1 hectopascale alors on a une variation de la hauteur d'eau qui est de moins 1 cm de 1 cm ou moins 0,01 m donc voilà une première perturbation météo due à la pression deuxième effet de la météo sur la marée c'est le vent vous verrez avec plus de détails dans le cours de météo que le vent en soufflant sur la mer va transférer une partie de son énergie et générer des vagues donc ça commence par du clapot des vagues il y a un vocabulaire assez varié pour décrire les différents stades de création selon la hauteur des vagues et on peut en météo établir des courbes en fonction de la distance sur laquelle le vent souffle cette distance on appelle ça le fetch on va tenir compte aussi de la durée pendant laquelle ce vent souffle avec la même direction et la même vitesse et la vitesse du vent et à partir de courbes on peut établir quelle sera ici la hauteur des vagues alors en plus de ces vagues une partie de l'énergie va être transférée à la surface de l'eau sous forme d'un courant et ce courant lorsqu'il va déplacer la masse d'eau va accumuler de l'inertie et en arrivant sur la côte la masse d'eau va engendrer non pas une surface horizontale mais une surélévation du niveau de l'eau vous pouvez faire la même expérience si dans votre baignoire à partir d'une situation calme vous agitez l'eau lorsque l'eau arrive à l'extrémité des baignoires ça fait monter le niveau donc lorsque le courant va vers la côte parce que le vent qui a engendré ce courant allait vers la côte ça fait augmenter le niveau de l'eau on parle de surcôte en anglais upwelling et parfois vous trouverez ce mot anglais dans des ouvrages français si au contraire le vent fait s'éloigner les vagues et le courant et bien au lieu d'avoir une hauteur de l'eau qui était la même partout on va avoir en quelque sorte une diminution du niveau de l'eau on parlera à ce moment-là de décôte ou de downwelling alors ce phénomène peut être un peu plus long parce qu'après avoir eu un upwelling l'accumulation d'eau plus haut que la normale va engendrer un retour donc sur une période de plusieurs heures parfois plusieurs jours donc c'est une période très différente de celle des vagues quand on va regarder les vagues mourir sur la plage on a le même phénomène mais sur des cycles sur des périodes de quelques secondes la même observation peut être faite sur des longues périodes avec cet upwelling ensuite l'eau va repartir pour retourner une situation d'équilibre et en repartant elle accumule de l'inertie horizontalement et ce courant qui s'éloigne de la côte peut engendrer quelques heures plus tard une décôte donc ici c'est un effet du haut-vent alors certains vents sont saisonniers par exemple les alizés sont des vents qui soufflent autour de l'équateur thermique qu'est-ce qu'on appelle l'équateur thermique ? l'équateur c'est les latitudes égales à zéro mais lorsque le soleil est beaucoup plus haut que sa déclinaison augmente par exemple l'été pour l'hémisphère nord la déclinaison du soleil c'est 23 degrés 26,4 minutes du côté nord alors pour la déclinaison on écrit nord avant la valeur numérique pour reverber ça en troisième année avec le cours d'astro à ce moment-là le soleil est très haut au-dessus de l'équateur et pour les gens de l'hémisphère nord c'est l'été ça veut dire que dans cette situation le soleil reste pendant plusieurs semaines le soleil fait un aller-retour en un an et bien la terre tourne et toute cette partie-là va recevoir le soleil perpendiculairement à la surface donc cette partie-là va être chauffée beaucoup plus que le reste de la terre et on appelle ça l'équateur thermique donc ce qu'on appelle l'équateur thermique va dépendre de la date au cours de l'année quand on est en hiver le soleil sera très bas donc la même déclinaison avec la valeur sud et l'équateur thermique sera là pendant l'hiver de l'hémisphère nord du coup ça sera l'été de l'hémisphère sud donc il y a une zone ici qui est surchauffée par le soleil alors si on y regarde de plus près à ce niveau-là comme il fait très chaud les masses d'air sont attirées vers le haut et pour pouvoir alimenter cette pompe en quelque sorte vers le haut les masses d'air des régions qui sont au-dessus et qui sont en dessous vont alimenter en air et ça va créer donc des vents qui vont vers l'équateur thermique donc au niveau de la surface on va constater ce vent qui va vers l'équateur thermique et à cause de la force de Coriolis ce vent avant d'arriver à l'équateur thermique il incurve sa trajectoire et il va se mettre comme ceci donc les alizés sont des vents qu'on va constater au nord et au sud de l'équateur thermique et qui sont saisonniers parce que pendant plusieurs mois ils vont être alimentés par ce mécanisme de réchauffement de la surface au niveau de l'équateur thermique donc ces vents saisonniers vont engendrer des surcôtes ou des décôtes saisonnières si vous avez ici une côte comme l'Amérique du Sud vous allez avoir un upwelling pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois et ici côté Afrique un downwelling de plusieurs semaines ou plusieurs mois etc il y a un autre mécanisme climatique qui crée des vents réguliers c'est un mécanisme qui est beaucoup plus connu pour ces pluies mais il engendre aussi un système de vent il s'agit de la mousson donc la mousson c'est un changement de climat pendant plusieurs mois qui est lié aussi à ce mécanisme d'ensoleillement qui va engendrer de fortes pluies sur les côtes asiatiques surtout le nord littoral de l'océan indien et associé à ces fortes pluies il y a aussi des vents qui vont garder quasiment la même direction pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois donc ils peuvent engendrer aussi ces vagues et surtout ce courant de surface et ces surcôtes ou décôtes sur les côtes des pays rivants voilà pour les effets du vent là on a cité les alizés enfin les alizés les mousson qui sont sur des périodes annuelles il y a un autre mécanisme qui revient moins souvent qui est appelé El Minio donc là c'est une oscillation avec une période d'environ 7 ans dans la très haute atmosphère changement des directions de vent des altitudes certaines couches atmosphériques qui va engendrer au niveau de la surface des refroidissements très importants donc il y a un million de poissons qui meurent parce que la mer se refroidit des changements de vent le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud et donc là aussi un changement de régime de vent qui peut tous les 7 ans engendrer des surcôtes ou des côtes le long des côtes concernées un autre exemple qui va combiner à la fois le vent et la pression c'est les ondes de tempête alors dans l'hémisphère nord autour d'une dépression le vent tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre comme ceci ça c'est pour l'hémisphère nord et la trajectoire des dépressions quand on est à basse latitude pas très loin de l'équateur la trajectoire c'est une espèce de virgule comme ceci et souvent ces virgules continuent leur chemin et ce qui fait qu'elles reviennent vers la Bretagne elles semblent arriver pas vers l'ouest mais au contraire vers l'est qu'importe le long de la trajectoire la dépression engendre des vents et ces vents tournent donc imaginons que le vent ici crée des vagues et ces vagues se déplacent mais pendant que ces vagues se déplacent la dépression qui les a engendrées se déplace aussi et donc cette partie le nord de la trajectoire va être stimulée beaucoup plus fort les vagues vont être levées beaucoup plus haut et beaucoup plus longtemps que de l'autre côté où les vagues qui sont créées par ce vent là rapidement se retrouvent derrière la dépression si bien qu'il y a sur la droite de la trajectoire une zone où on va avoir beaucoup de vagues de vent du coup un courant de surface et lorsque cette dépression ou ces vagues vont arriver sur le littoral par exemple du Nil ça peut engendrer une surélévation du niveau de l'eau beaucoup plus importante que d'habitude parce que là on a à la fois les vagues et le courant de surface qui arrivent sur la côte mais on a en plus la dépression on a vu quand la pression diminuait le niveau de l'eau augmentait donc l'addition de la surcôte liée au vent et de la surcôte liée à la pression peut engendrer des très grandes très grandes variations alors dans les cyclones on observe des pressions qui peuvent descendre bien plus bas que 900 hectopascales et des surélévations du niveau de l'eau qui dépassent un mètre donc on appelle ça une onde de tempête ou dans le cas des cyclones c'est les dégâts connus du passage des cyclones des ouragans et des typhons trois synonymes pour désigner le même phénomène c'est des synonymes mais qui ont une valeur régionale on parle d'ouragans dans l'Atlantique de typhons dans le Pacifique et de cyclones un peu partout après ça dépendra des traductions d'un pays à l'autre enfin un autre mécanisme qui va combiner les effets du vent et de la pression c'est ce qu'on appelle une sèche alors attention ce mot désigne un mollusque mais désigne aussi un mécanisme qui combine les effets du vent et de la pression imaginons par exemple qu'on ait un très grand bassin à l'Aq entre deux montagnes comme ceci et un beau jour on a ici une forte pression plus forte que ici le vent naturellement se déplace des fortes pressions vers les pressions plus basses donc à cause de la forte pression ici le niveau de l'eau a été diminué et à cause de la basse pression le niveau de l'eau a été augmenté de l'autre côté quelques instants ça peut être plusieurs heures selon la taille de ce lac ou de ce bassin ça peut être un bassin maritime à cause du vent il y a un déplacement de la masse maritime qui va s'accumuler de ce côté là donc augmenter la surcote déjà existante à cause de la pression et de l'autre côté va engendrer une décote supplémentaire donc une fois que ce mécanisme a disparu on se retrouve avec un lac en quelque sorte qui impente et à cause de la gravité les choses vont se rééquilibrer donc la masse d'eau qui s'était accumulée ici par gravité va chercher un équilibre en se déplaçant dans l'autre sens et ainsi on va avoir après quelques heures une surcote de ce côté là et une décote de ce côté là alors il y a un amortissement qui fait que petit à petit l'oscillation diminue mais cette oscillation peut engendrer localement pour un observateur qui serait ici par exemple une marée basse suivie d'une marée haute puis d'une marée basse un peu moins basse etc donc ça peut ressembler à une marée donc lorsqu'on observe quelque chose qui ressemble à des marées donc élévation diminution du niveau de l'eau on appelle ça des sèches la différence entre les sèches et la marée classique c'est que ces sèches là sont d'origine météorologique alors que la marée est d'origine astronomique alors pour donner un ordre de grandeur ces sèches peuvent durer de quelques minutes à deux heures et en termes de surcote ou décote ça peut être de quelques centimètres à rarement plus d'un mètre donc quelques centimètres c'est la hauteur des vagues donc pas toujours facile à déceler et rarement au-delà du mètre alors il y a un exemple qui est très célèbre parce que c'est dans une ville très célèbre qu'on appelle l'Aqua Alta donc en italien ça signifie marée haute mais c'est ni plus ni moins que ce phénomène de sèche qui est appelé ainsi dans la ville de Venise alors Venise est située dans le nord de la mer Adriatique donc vous avez ici l'Italie voici etc et dans le nord de la mer Adriatique il y a un cordon d'île qui émerge de l'eau au milieu d'une lagune donc des fonds très peu profonds et parmi ces îles il y a la fameuse île de Venise donc cette île a été agrandie en faisant des constructions sur piloting et ça donne les villes qu'on connaît aujourd'hui et cette ville est construite à à peine un mètre au-dessus de l'eau mais on a pendant l'hiver des vents qui viennent traverser la Méditerranée notamment le Sirocco et en plus de ça comme c'est l'hiver on a des fortes pluies qui se sont accumulées dans les montagnes environnantes et qui descendent jusqu'à la mer à travers les cours d'eau donc ici ce vent engendre un courant très léger mais qui apporte des tonnes et des millions de tonnes d'eau et en plus de l'eau douce qui arrive qui vient augmenter le niveau de l'eau le résultat c'est qu'en plus du mécanisme de marée qui est très faible en Méditerranée mais qui existe avec 10 à 20 cm et bien on va avoir un phénomène de sèche qui vient interférer et peut parfois faire monter l'eau plus haut que les rues de Venise donc pendant quelques heures les Vénitiens voient l'eau augmenter au-dessus des pavés et si vous êtes allé Venise ou si vous y allez plus tard vous pourrez voir un peu comme des tables qui sont rangées le long des rues et qui le déploient pour faire un chemin afin que les touristes puissent continuer à se promener sans avoir les pieds mouillis et donc dans les magasins de Venise ils sont habitués régulièrement à remonter leurs marchandises sur des étagères plus hautes etc et ce phénomène comme il est lié à la météo peut être prédit avec seulement quelques heures une journée parfois une journée et demie de préavis donc ils ont des bulletins météo spéciaux pendant toute la période d'hiver afin de prévenir les Vénitiens quand ça va arriver et de combien ça va monter parce que c'est 1 mètre 1 mètre 50 etc et du coup ils diffusent des cartes de Venise ce qui indique les zones qui seront concernées par les inondations donc c'est un phénomène de sèche qui s'ajoute au phénomène des marées et ici l'amplitude des sèches est plus importante que celui des marées parce qu'en Méditerranée on verra qu'on a très peu de marées donc là on a cité des variations des perturbations de la marée astronomique à cause de la météo on va continuer avec d'autres perturbations qui sont liées cette fois au relief sous-marin quand on parle de relief sous-marin on va distinguer tout d'abord le fond qui change la profondeur et la forme de la côte la dimension des bassins concernant le fond lorsque le fond varie ça va perturber la propagation de l'onde de marée pour expliquer cette propagation on va prendre l'exemple de la houle on a parlé tout à l'heure du vent on a dit que le vent levait des vagues et lorsque ces vagues ont quitté la zone où le vent les a créées elles continuent de se propager mais les vagues les plus grosses vont plus vite rattrapent les plus petites et en quelque sorte absorbent leur énergie le résultat c'est que loin de la zone où ces vagues ont été créées on n'a plus des petites vagues mais des très longues vagues qu'on appelle la houle alors l'amplitude de la houle peut être très impressionnante plusieurs mètres mais elle n'est absolument pas dangereuse si la longueur d'onde est très importante alors on va appeler H la hauteur de la vague entre le creux et la crête et lambda la longueur d'onde entre deux sommets ou entre deux minima donc la houle va se propager à travers tout l'océan et arrive jour et nuit sur les côtes bretonnes ou la côte ouest française et ce qui fait des rouleaux par exemple à Biarritz on va expliquer comment alors cette houle elle va nous servir à expliquer après la marée donc on va d'abord expliquer comment l'onde se propage et le phénomène de houle qui dure quelques secondes sur des dizaines des centaines de mètres de longueur d'onde on va le transposer après dans le cadre de l'onde de marée mais avec des valeurs de durée et de longueur qui sont beaucoup plus grandes donc la houle en se propageant localement fait apparaître ces ondulations et si on regardait de près une molécule d'eau au passage de la houle quelle est sa trajectoire sa trajectoire est presque circulaire en réalité c'est plutôt une ellipse comme ceci et quand on regarde les molécules d'eau qui sont au voisinage on s'aperçoit qu'elles ont aussi cette trajectoire en ellipse mais que cette trajectoire devient de plus en plus petite quand la profondeur augmente alors ça vous pouvez l'observer lorsque vous faites de l'apnée le long de la mer vous pouvez voir que sur le sable pendant que les vagues passent au dessus de votre tête vous voyez les grains de sable qui sont un peu agités de droite à gauche et souvent ça dessine sur le fond des rides ces rides là c'est en fait les conséquences de cette ellipse dessinée par les molécules d'eau qui viennent gratter le fond et petit à petit creuser en quelque sorte l'image des vagues qu'on voit plus haut mais avec une longueur d'onde différente et cette ellipse on pourrait dessiner en quelque sorte ce qu'on appelle son enveloppe et cette enveloppe correspond à l'amortissement de l'énergie et c'est une exponentielle retenez simplement que la profondeur à laquelle on constate ce déplacement des molécules d'eau à cause du passage de la houle cette profondeur correspond à peu près à la longueur d'onde donc si vous avez une longueur d'onde de 200 mètres ça veut dire que jusqu'à 200 mètres en profondeur ça va remuer c'est comme ça que les sous-marins pendant la tempête pendant les tempêtes préfèrent rester en grande immersion pour avoir la paix plutôt que de rester à l'immersion périscopique où ils se font secouer donc la houle se propage tout en faisant osciller les molécules d'eau dans des couches plus profondes imaginons maintenant que cette houle arrive sur le plateau continental donc arrive un moment où la profondeur correspondant à la longueur d'onde n'est plus respectée et la profondeur devient plus petite à ce moment là la houle ne peut plus se propager comme elle le faisait en eau libre au large et elle va modifier sa forme et augmenter son amplitude pour conserver son énergie et réduire sa longueur d'onde si la profondeur diminue on a vu que profondeur et longueur d'onde sont à peu près égales donc la longueur d'onde va diminuer mais pour conserver l'énergie la houle va se creuser donc monter plus haut descendre plus bas etc alors vous voyez qu'à un moment ça ne va pas pouvoir continuer et il y a un paramètre que vous verrez en océanographie qu'on appelle la cambrure c'est le quotient de la hauteur de la houle divisé par sa longueur d'onde et lorsque cette cambrure dépasse environ 15% on commence à voir les vagues déferler alors au début c'est simplement quelques moutons sur les crêtes mais si ce changement de cambrure est beaucoup plus violent on peut avoir des déferlements roulants qu'on appelle des rouleaux rolling breakers en anglais et ces différents types de déferlements dépendent de la vitesse à laquelle le fond a diminué alors là j'ai décrit le mécanisme de la houle alors le même mécanisme se produit exactement pour l'onde de marée simplement les ordres de grandeur sont très différents quelle est la longueur d'onde dans le cas de la marée on a dit tout à l'heure que de part et d'autre de la terre on avait deux bourrelets d'eau donc si le périmètre terrestre fait 40 000 km quand on a deux bourrelets d'eau ils sont espacés de 20 000 km donc la longueur d'onde de la marée c'est 20 000 km si on a une période de 12 heures pour une période de 24 heures du coup ça serait 40 000 km donc on voit déjà l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de la houle quand vous comparez aux profondeurs maximum des océans alors les records c'est la fosse des Mariannes là 11 km mais la valeur moyenne des océans c'est 3 à 6 km donc la profondeur des océans dans lesquels l'onde de marée se propage est très faible comparée à la longueur d'onde ça veut dire qu'en permanence l'onde de marée à peine elle a été générée par l'attraction des astres aussitôt elle va se subdiviser en ondes élémentaires qui ont des périodes donc des longueurs d'onde beaucoup plus courtes et des hauteurs qui peuvent être plus importantes et en terme de hauteur la hauteur de l'onde de marée au large c'est rarement plus d'un mètre par contre quand elle arrive le long de la côte elle peut augmenter sensiblement et on obtient des maximas donc tous les ans on enregistre des amplitudes entre haut et bas de 18 mètres au Canada et parfois quand la météo s'y rajoute on peut atteindre 21, 22 ils auraient enregistré 24 mètres donc là c'est le record mondial mais on a ça même en France par exemple à Saint-Malo où il y a un port pour quelques navires qui font les rotations pour les passagers mais un port de plaisance aussi on a des amplitudes couramment de 12 mètres c'est à dire quand vous accostez à Saint-Malo à marée haute que vous accostez votre bateau vous mettez des haussières sur les bites d'amarrage et quand vous revenez après le déjeuner si vous n'avez pas mis du mou dans les haussières votre bateau il est pendu en haut du quai et entre les deux vous avez 12 mètres donc dans un port comme Saint-Malo on est obligé de créer des passerelles qui permettent au bateau d'accoster et avec des passerelles roulantes de faire accoster les passagers jusqu'au quai en dur pour pouvoir tenir compte de ces amplitudes il y a pas très loin de Saint-Malo la baie du Mont-Saint-Michel où il n'y a pas de port mais pendant les grandes marées on observe des amplitudes de 14 mètres ça c'est le record pour la zone française donc ça c'est quand on a la marée astronomique les grandes marées et parfois en plus la météo s'en mêle en Bretagne on a rarement des très très grandes marées astronomiques mais parfois les ondes de tempête peuvent créer des surélévations qui dépassent les digues ce qui peut submerger les îles partiellement et peut faire d'énormes dégâts à cause des courants quand le vent s'en mêle en plus donc souvent les dégâts en Bretagne sont liés à des tempêtes plus qu'à des fortes marées dans le polycopier vous pouvez regarder à la page 4 vous avez un extrait de la carte entre la France et l'Angleterre donc la Manche et des courbes qui sont dessinées alors sur votre polycopier version papier vous n'aurez que du noir et blanc donc difficile de faire des polycopiers en couleurs pour l'instant à l'école mais si vous voulez la couleur vous pouvez regarder la version numérique de ce polycopier qui est disponible sur le serveur Vega donc en travers de la Manche il y a des lignes qui sont dessinées en rouge si vous avez les couleurs et qui sont repérées avec des heures donc 5 heures 6 heures 7 heures etc c'est un intervalle de temps qui sépare la pleine mer là où la ligne est dessinée de la pleine mer dans un port de référence et on voit que l'ombre de marée quand elle se propage ici elle est ralentie en quelque sorte pas par la profondeur parce que là la profondeur n'est pas notée sur la carte mais par la largeur de la Manche cette fois c'est pas le fond c'est la largeur de l'espace disponible entre deux côtes l'ombre de marée se propage moins vite lorsque l'espace se restreint et après après le passage du Cotentin on voit que l'onde de marée accélère à nouveau les lignes repérées par des heures s'écartent perpendiculairement à ces lignes repérées par des heures on en voit d'autres qui sont repérées par des hauteurs alors on va leur donner des noms les lignes qui sont repérées par des hauteurs c'est tous les points où l'amplitude le marnage donc la distance verticale entre pleine mer les basses mers est la même on appelle ça des lignes d'isomarnage et les lignes où la pleine mer a lieu au même instant s'appellent des lignes cotidales donc les lignes d'isomarnage en bleu sont perpendiculaires aux lignes cotidales et on voit que l'amplitude augmente lorsqu'on se rapproche de la côte française alors ici c'est un phénomène de changement de trajectoire et vous avez probablement entendu que tout objet qui se déplace dans l'hémisphère nord a sa trajectoire qui est déviée vers la droite on appelle ça la force de Coriolis donc on a ce phénomène là et du coup l'onde de marée descendante lorsqu'elle ressort de la manche est déviée vers la droite de l'autre côté alors imaginons l'onde de marée qui vient dans la pleine mer qui arrive dans la manche d'une part elle est déviée vers la droite donc ça va faire des pleines mer qui sont très élevées côté français et lorsque l'onde de marée repart elle est déviée vers la droite donc du côté anglais ça signifie que du côté anglais la marée haute ne monte pas haut et la marée basse ne descend pas bas au contraire du côté français la pleine mer qui arrive monte très haut et la basse mer lorsque l'onde redescend elle descend très bas parce que l'eau a foutu le coin du côté anglais le résultat c'est qu'à Saint-Malo ou près du Mont-Saint-Michel on a des très grandes amplitudes donc 12 mètres à Saint-Malo 14 mètres au Mont-Saint-Michel et du côté anglais on a péniblement 2 mètres d'amplitude le long des côtes notamment ici l'île de White où il y a plusieurs ports qui ont des courbes de marée très compliquées parce que l'apport d'eau des fleuves ici est parfois suffisant pour perturber sensiblement le mécanisme des marées le long de la côte donc on reviendra sur ces ports dans les exercices donc retenez ici que l'espace disponible et vous pouvez imaginer aussi le fond a diminué au large de Brest on a 200-300 mètres puis petit à petit on arrive à quelques dizaines de mètres la longue de marée a été ralentie tournée par la force de Coriolis vers le côté droit et ralentie et diminuée on va voir après le mécanisme sur les périodes un autre exemple d'un passage comme ça qui se resserre c'est à la page 5 vous avez des courbes qui ont été tracées à partir d'un enregistrement fait à différents points le long de la Gironde alors la Gironde a son embouchure ici et un peu plus haut il y a la ville de Bordeaux donc le long des différents ports on a fait des enregistrements donc vous avez les numéros les noms des ports et les courbes correspondantes donc quand vous prenez la courbe numéro 1 celle que tu as enregistrée à l'embouchure on a une marée qui est quasiment sinusoïdale c'est l'allure assez classique de la marée au large au large ou le long des côtes entre guillemets normal et au fur et à mesure que l'onde de marée rentre dans l'estuaire de la Gironde on voit que la forme de la marée est modifiée alors ce graphique représente verticalement la hauteur de l'eau et horizontalement le temps qui passe donc on voit au cours ici d'une journée 24 heures qui a eu deux plaines mer et ce qui est amusant de constater c'est que la durée de la marée montante ici au début est à peu près la même au début de l'estuaire et à peu près la même que celle de la marée descendante mais petit à petit la marée est très longue à descendre et très rapide à remonter donc ça c'est un phénomène de déformation de l'onde de marée qui est dû au resserrement des berges et puis à la profondeur qui diminue au fur et à mesure alors imaginez qu'on prolonge ces courbes à la fin on va observer le même mécanisme que la cambrure avec la houle c'est à dire que l'onde de marée elle va se retrouver avec une tangente quasiment verticale et à ce moment là on pourra avoir un mécanisme d'efferlement alors l'onde ici a une période qui est beaucoup plus longue donc on ne va jamais voir un rouleau comme sur les plages de Biarritz mais ça va lever une vague qui peut repartir et remonter la rivière assez haut cette vague on appelle ça le mascaré alors sur les rivières françaises on a fait en sorte que les mascarés ne puissent pas se créer ou bien on les brise avec des écluses avec différents mécanismes pour absorber l'énergie mais il existe des fleuves au Brésil en Chine où ces mascarés ont lieu chaque année et peuvent avoir pour engendrer une vague de plusieurs mètres de haut qui remonte plusieurs dizaines de kilomètres long des fleuves et font évidemment des dégâts terribles donc ici c'est l'influence de la forme de la côte qui a modifié la courbe de marée donc la durée de la marée montante ou descendante mais aussi l'amplitude le marnage c'est la distance verticale entre pleine mer et basse mer pendant qu'on est sur cette page numéro 5 un autre exemple c'est la marée au Havre alors dans la baie du Havre la baie de Somme vous avez la Seine qui apporte de l'eau mais le mécanisme des marées qui passe donc le Havre est ici et le mécanisme des marées qui passe et repasse qui va engendrer un courant tourbillonnaire dans la baie de Somme et ça va faire dans cette baie qui est très peu profonde que les ondes de l'onde de marée qui initialement était sinusoidale va être décomposée en plusieurs ondes qui ont des périodes plus courtes et peuvent avoir des amplitudes plus hautes et on va observer principalement des ondes de courte période et une onde principale à peu près l'onde de la marée initiale lorsqu'on superpose les ondes de courte période dessinées ici en bleu et l'onde principale qui était en vert on obtient cette onde là qui était dessinée en rouge initialement qui ressemble un peu à un carré le résultat c'est que on va avoir des marées basses qui ne durent pas très longtemps et des marées hautes qui durent très longtemps si bien qu'ave il y a un nom local on appelle ça le plein la marée haute dure très très longtemps et pendant pas loin de deux heures on a du mal à observer si la marée monte ou descend elle est quasiment à la même hauteur pendant très longtemps donc ça c'est encore un mécanisme de déformation de l'onde de marée à cause d'une part des faibles profondeurs les ondes de petits fonds mais aussi du courant de marée qui vient faire un courant tourbillonnaire dans la baie devant le A enfin un dernier mécanisme assez particulier qu'on observe dans certains bassins comme le bassin méditerranéen il s'agit d'interférences donc parfois la dimension d'une baie ou d'un bassin fait que l'eau qui a été agitée par la marée va arriver sur une côte va rebondir dessus et repartir de l'autre côté exactement comme vous faites dans la baignoire quand vous êtes petit vous amusez à agiter l'eau pour faire aller les vagues d'un côté et de l'autre et si vous faites en sorte de vous déplacer dans la baignoire en sens contraire des vagues les vagues ne montent pas il n'y a rien d'impressionnant et ce n'est pas drôle si au contraire vous bougez dans le même sens que les vagues vous voyez les vagues qui augmentent de plus en plus donc base d'un côté haute de l'autre puis après très haute d'un côté très basse de l'autre etc. jusqu'à ce que ça déborde et on observe le même phénomène dans certaines baies dont les dimensions sont des fractions de la longueur d'onde de la marée alors ici ce ne sera pas l'onde de marée les 20 000 km mais ce sera l'onde de marée qui a été décomposée en ondes plus courtes quelques milliers quelques centaines de km donc divisé par K un entier donc divisé par 1, 2, 3, 4, 5 et lorsqu'on a approximativement la même distance d'un bord à l'autre de ce bassin et de cette longueur d'onde divisée par un entier on a un phénomène qu'on appelle la résonance c'est exactement comme dans la baignoire lorsque vous avez généré un mouvement donc le mouvement que vous engendrez en vous déplaçant c'était l'onde de marée et la vague qui s'est créée elle rebondit de part et d'autre les deux bords étaient séparés par une certaine distance et ça a créé une résonance donc cette résonance va amplifier les amplitudes et on peut voir comme ça des maximas notamment dans la baie de Fondi au Canada des marées qui montent très haut qui descendent très bas alors vous avez à la page 4 quelques lignes sur cette baie et l'onde de marée en arrivant ici va rebondir au fond revenir et croiser l'onde de la marée suivante et ça engendre à la fin sur l'extrémité de la baie des amplitudes qui atteignent couramment 18 mètres et on observe parfois des hauteurs bien supérieures ça c'est souvent quand la marée s'emmêle un point original à noter c'est que cette baie pendant l'hiver est d'habitude fermée par la glace normalement il fait tellement froid que la glace qui vient de l'arctique descend et dérive ici donc toute cette zone est bloquée on ne peut pas naviguer on ne peut pas pêcher mais les courants de marée sont tellement violents dans la baie de fundi que les pêcheurs peuvent travailler toute l'année il n'y a quasiment jamais de glace dans cette baie alors ici on a eu une similitude entre la longueur de la baie de fundi ou d'autres baies où ça se produit et une fraction de la longueur de l'onde mais on peut avoir le contraire on parle à ce moment-là d'interférences destructives c'est un peu ce que vous faites quand vous vous déplacez dans la baignoire à une vitesse très différente des vagues et c'est ce qui arrive en Méditerranée donc en Méditerranée la Gibraltar d'un côté et puis le Moyen-Orient de l'autre l'onde de marée est toujours contrariée par la réflexion des marées précédentes si bien que les marées qu'on observe ont quelques dizaines de centimètres rarement plus d'un mètre et ont la même période 12 ou 24 heures qu'on observe par ailleurs parce que c'est engendré par les mécanismes astronomiques donc en Méditerranée la marée a du mal à creuser son amplitude et on observe rarement plus de 20 cm à Toulon ou à Marseille il y a quelques ports où on avoisine le maître mais ça reste toujours des très faibles marées comparées aux côtes bretonnes par exemple voilà pour ces différentes perturbations liées au relief sous-marin aussi bien la profondeur que la forme de la côte dans le prochain cours nous étudierons différents moyens d'observation de la marée et ensuite nous verrons avec un traitement mathématique comment on a pu redessiner en quelque sorte les courbes de marée à partir de fonctions mathématiques et ces fonctions sont fidèles leur graphe correspond exactement à l'enregistrement qu'on a pu faire dans différents ports donc si on est capable de tracer ce graphe dans le passé on peut utiliser la même fonction pour le tracer dans le futur et ainsi on passe à la prédiction donc on verra les méthodes mathématiques utilisées et on parlera d'autres endroits où ces méthodes ne sont pas très pertinentes on utilise d'autres outils et enfin on ouvrira un peu ce débat de la marée puisque la hauteur de la marée sert souvent de référence à l'altitude et les sujets à la mode notamment le réchauffement climatique sont souvent mesurés à partir du niveau de la mer dans le monde donc on parle un petit peu de ces références et des nuances qu'il est important de connaître avant de tirer des conclusions hâtives donc je vous encourage pour le prochain cours à lire le polycopier et si vous souhaitez plus de détails à aller chercher sur internet ou au CDI cet ouvrage dont j'ai donné il a référence à la dernière page donc la marée océanique côtière pour l'instant on a vu dans le polycopier les pages 1 à 5 et on abordera les pages suivantes que j'encourage à lire dès maintenant au cours suivant